Hello, live 365, un petit live pour vous dire, je viens de passer sur une route qui est toute cabossée, c'est en train de refaire, il y a des morceaux qui sont rajoutés, mais ça n'empêche pas de rouler sur cette route, mais vous c'est pareil, tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, tout ce qui a pu être rafistolé, compliqué, réparé, régénéré, tout ça, il faut se rappeler, il faut se rappeler que ça n'empêche pas, ça n'empêche pas de, coucou Laetitia, tout ce qui arrive sur votre route, tout ce qui est en travers de votre chemin, tout ce qui, coucou tout le monde, tout ce qui vous arrive sur votre chemin peut vous entraver à un moment donné, peut vous ralentir, peut vous arrêter à un moment donné, mais depuis ce matin, j'ai des messages comme ça, n'oubliez pas qu'en fait, c'est vous qui décidez si vous avez envie de continuer à avancer, c'est vous qui décidez si vous avez envie de ce petit morceau, de bien le réparer, de bien le mettre comme il faut pour pouvoir ensuite rouler dessus et pouvoir rouler sur votre chemin et avancer sur votre chemin, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que sur le chemin, il y a des embûches ou il y a des choses que vous ne pouvez pas avancer. Et moi, je vois beaucoup de monde et j'ai été comme ça à un moment donné et ça peut venir me chercher parfois aussi, qui restent arrêtés bien plus longtemps que ce qu'ils auraient pu être, qui devraient être arrêtés, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais en tout cas, qui restent arrêtés bien plus longtemps que ce qu'ils auraient pu être arrêtés, qui sont ralentis bien plus longtemps que ce qu'ils auraient pu être ralentis parce qu'ils restent, ils voient que ça, ils restent là-dedans et ça devient comme un fardeau, ça devient ce que vous êtes, ça devient le truc qui vous rend un peu victime de ce qui vous est arrivé, de votre vie et que vous ne faites pas les choses et que ça devient même des excuses. Et n'oubliez pas qu'on peut se redresser à tout moment, on peut réparer, décider de réparer les choses à tout moment et même si quand on roule dessus, il faut rouler tout doucement au départ parce qu'on ne peut pas rouler vite ou que c'est vraiment sur... Vous savez, comme des fois dans certains pays, on voit qu'il passe des rivières et des choses en mettant juste deux planches, mais il passe. ou quand on passe le long d'un ravin, on passe tout doucement, mais on y passe. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous rappeler ce matin pour le week-end, vous dire que c'est pas parce qu'il y a eu des choses dans votre vie, il y a eu des embûches et il y a eu des choses qui vous ont freiné et arrêté que vous devez perdre ce temps en fait. La vie, elle passe vite. Chaque jour est fait pour qu'on crée des choses, pour qu'on sauve des choses. C'est ça les cadeaux de la vie et n'oubliez pas de vous redresser et d'avancer et de regarder quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous voulez devenir, qui vous voulez être, comment vous voulez vous sortir de ça bien plus grand, quel leçon, quel enseignement, j'aime pas le mot leçon, quel enseignement vous avez envie de prendre de tout ça. parce que c'est ça la vie, c'est de profiter de chaque instant, c'est de voir la beauté où elle est. Je suis sûre qu'à des moments où vous n'avez même pas vu qu'il y avait des choses belles dans votre vie, vous avez loupé la magnificence et la quintessence de la vie, les choses qui sont simples mais tellement puissantes, tellement belles et tellement qui viennent, vous savez, vous prendre là au cœur, en votre âme et conscience et vous êtes dans l'instant et c'est là et ça vous nourrit pour encore tellement longtemps sur votre chemin. Coucou tout le monde, coucou Philippe, coucou, éclore les ateliers du soir. Voilà mon message d'aujourd'hui dans les 365. Je viens de passer une période où je me suis laissée ralentir. Alors oui, vous avez toujours l'impression que je suis à fond et tout ça. Oui, bien sûr que je fais plein de choses et qu'il se passe plein, plein, plein de choses dans ma vie, mais je peux faire encore plus, encore plus grand, encore plus puissant et je vais le faire. Et vous pouvez le faire aussi. N'oubliez pas que, bien sûr, il faut du temps, il y a de la patience à avoir, il y a le processus de toute chose, il y a le processus de la gaison, le processus de la création, le processus de l'empowerment, il n'y a que des processus, c'est le processus de la vie. Vous avez des talents, vous avez des choses en vous, vous avez compris des choses que les personnes ont besoin d'entendre, que les personnes ont besoin d'expérimenter avec vous de par vos créations, vos réalisations, vos projets, ce que vous avez envie d'apporter au monde parce que c'est vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez l'apporter comme ça. Et j'ai envie de vous dire, ne perdez pas de temps à vous ralentir ou à être freiné sur des choses qui finalement peuvent être transformées et on peut avancer en fait en deux secondes, c'est juste que c'est nous qui n'avançons pas comme on aimerait avancer parce que si, parce que mi, parce que machin. Si ça peut permettre qu'à une seule personne aujourd'hui d'avancer, aujourd'hui et aujourd'hui et aujourd'hui et chaque jour, n'attendons pas demain. Par contre si aujourd'hui vous avez besoin de vous régénérer, de vous reposer, de récupérer de quelque chose, prenez ce temps, c'est normal, il n'y a aucun problème. C'est un processus, c'est des cycles, nous sommes cycliques à l'intérieur de nous tout comme la nature l'est, nous sommes de la même nature. Mais s'il vous plaît, si demain vous vous levez, que vous avez cet élan, que vous avez cette envie, que vous avez ce rêve, ce désir, ce truc qui vous allume, ce truc qui vous dit, ouais ça serait trop bien, poser des actions vers ça et chaque jour poser des actions vers ça et chaque jour poser des actions qui vont vous mettre dans un inconnu, qui va vous amener des possibilités, des synchronicités, des choses que vous n'auriez peut-être pas penser. L'insoupçonné arrive toujours au coin de la rue, il suffit d'une rencontre, il suffit d'une situation qui se passe. Moi aujourd'hui j'ai fait 2-3 petites choses déjà depuis que je me suis levée, je me suis levée tard à 11h, j'ai été dans une autre boulangerie que d'habitude, j'ai été acheter des choses différentes, j'ai été aux courses et puis j'ai eu envie d'acheter des choses différentes, j'ai eu envie de parler différemment. Faites des choses différemment, allez à d'autres endroits, découvrez d'autres choses. Moi je le fais souvent, comme je dis dans le programme Wake Up and Smile, oser une chose chaque jour, vraiment oser une chose chaque jour. Petit ou grand, on s'en fout, ça n'existe pas, le petit ou le grand, tout est grand, tout est bien plus grand que nous. Et voilà, partez à l'aventure dans votre journée, partez à l'aventure, jouez avec vos habitudes, vos envies, vos désirs, vos rêves. Merci ma Laetitia. Et je t'en vois plein de cœur aussi. Et je finirai là-dessus, Slash 365. N'oubliez pas que la vie est un grand terrain de jeu et que la joie de vivre se touche dans, vous pouvez être dans votre joie, la grande joie de vivre, le vivant, en créant tout ce que vous voulez à chaque instant. C'est vous qui décidez, c'est votre libre arbitre. Et je vous laisserai là-dessus pour Slash 365. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à plus, à plus tard. Ciao.